... Allô ? ... 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 macroéconomiques qui interagissent avec le secteur financier et qui donc présentent de nouveaux défis que nous n'aurions peut-être pas vécu de la même manière il y a maintenant deux ans ou trois ans. Alors j'ai la chance d'avoir un magnifique panel avec moi pour traiter de ces sujets. Nous allons commencer ce panel avec Alexandre Mémat, qui est le directeur afrique de la Société Générale. Chacun sait que la Société Générale est particulièrement active sur le continent africain et a développé une stratégie très dynamique dans ces dernières années. Alexandre Mémat a lui-même une carrière enracinée en Afrique. Il a notamment dirigé la filiale cabronaise de la Société Générale. C'est un homme qui va nous parler aussi du sens du concret. Nous aurons avec nous également Amorimullier. Amorimullier dirige les participations, dirige les opérations de Proparco, la filiale secteur privé du groupe AFD. Alors Amorimullier est lui-même un homme du terrain. Précédemment, dans ses fonctions, il vivait et travaillait au Maroc, où il a notamment beaucoup été actif dans l'univers du financement des entreprises et du capital risque. Nous aurons avec nous également Hervé Schrick. Hervé Schrick est aussi un grand ancien de l'Afrique. C'est là qu'il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire, avec Feu, la BIAO, une banque qui nous rassemble tous les deux. Mais il s'est surtout fait connaître dans ces dernières décennies, je dirais, par la direction du fonds Xange, de la Poste, ses activités directes d'investissement avec des fonds, notamment en Afrique orientale. Et depuis maintenant deux ans, un an et demi, il développe la plateforme Afrique de l'Afrique, l'Association française des investisseurs de croissance, donc un espace de partenariat dans le domaine du capital risque. Nous avons aussi avec nous Isabelle Bébéard, qui dirige les activités internationales de BPI France. BPI France est connue surtout dans le public, dans le milieu économique, pour son financement de l'économie française, une grande opération de regroupement de divers acteurs importants au service des PME et des entreprises moyennes en France essentiellement, mais depuis quelques années, développe aussi des activités dont elle nous parlera du reste, de capital investissement, dont elle s'occupe plus particulièrement, ou contre autres, mais également des activités de conseil et d'accompagnement des entreprises dans une philosophie qu'elle nous précisera. Et sa présence est importante justement dans la dynamique que j'évoquais tout à l'heure de mélange et de partenariat entre entreprises françaises et étrangères. Nous aurons enfin, nous aurons avec nous M. Slim Hotmani, M. Pardon, pardon, je vais me tourner du mauvais côté. Alors M. Hotmani est un entrepreneur engagé, qui travaille et investit en Algérie. Nous avons une table ronde qui est très subsaharienne, je dirais, dans sa composition, et je compte sur M. Hotmani pour nous apporter aussi un regard nord-africain dans le contexte d'une grande économie qui a ses défis propres, mais aussi un certain nombre de similitudes sur les questions de structures financières avec ce que nous connaissons sur le continent africain. Enfin, je terminerai avec M. Ludovic Subran, qui est le chef économiste de l'ARMS. Lui-même a une carrière à la fois d'économiste et de financier, y compris au sein de l'État français, du reste. J'ai noté au passage que c'est une table ronde qui est riche en NSAE, en administrateur des statistiques. Donc je compte sur vous pour nous chiffrer vos propos avec précision les uns et les autres. Et M. Subran nous conduira aussi dans l'univers qui est moins traité du financement des besoins au fonds de roulement, des cycles d'exploitation, un sujet souvent sous-estimé, mais en fait, et je peux en témoigner dans la vie quotidienne des PME absolument centrales. Donc je vais sans plus tarder céder la parole à Alexandre. La règle du jeu de cette séquence est que nous aurons environ 5-7 minutes pour chacun de nos panelistes pour introduire les sujets. Et je compte sur Alexandre pour nous donner une vision panoramique, puisque c'est le premier qui intervient. J'aimerais que nous puissions garder un petit peu de temps pour que nos panelistes puissent réagir sur leurs propos réciproquement avant que nous passions la parole à la salle dans la deuxième partie de cette table ronde. Et je serais donc très heureux que vous puissiez poser vos questions à ces panélistes de talent. Alexandre. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc juste pour un petit peu lancer un peu le débat et vous donner quelques informations sur la manière dont se structure ou évolue le secteur bancaire et le secteur financier en Afrique, j'aurais envie de vous dire un certain nombre de choses. La première, c'est que le constat qu'on peut faire de la situation actuelle du secteur bancaire en Afrique est très différent selon qu'on regarde la situation dans laquelle on est aujourd'hui et la dynamique qui a présidé ces dernières années. Si vous regardez la situation telle qu'elle est aujourd'hui, si vous regardez les taux de bancarisation qui sont encore très faibles, si vous regardez les taux d'intermédiation des économies africaines, c'est-à-dire le poids des créances bancaires rapportées au PIB, qui est de l'ordre de 20 à 40% en Afrique, là où il est de plus de 150% en Chine et 200% en Allemagne, si vous regardez le nombre d'agences par citoyens en Afrique, vous pouvez avoir le sentiment que le secteur bancaire est encore très loin de faire tout ce qu'il pourrait faire en Afrique et c'est vrai d'une certaine manière. Pour autant, si vous regardez les choses en matière de dynamique, vous pouvez avoir une vision totalement différente. Sur les dix dernières années, le secteur bancaire a en effet connu une progression tout à fait spectaculaire. Le nombre de banques a beaucoup augmenté, on voit notamment se structurer un certain nombre de grands groupes bancaires panafricains, nigériens, marocains, qui sont venus challenger les positions historiques d'un certain nombre d'acteurs occidentaux et ça nous fait du bien. Si vous regardez le nombre de clients, le nombre d'agences qui sont créées, la croissance est spectaculaire, la société générale, le nombre d'agences il augmente de 5 à 7% par an sur la décennie 2000, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'en 2000 il y avait 250 agences dans la société générale, aujourd'hui il y en a pratiquement 1000 sur l'ensemble du périmètre que nous couvrons. Et puis c'est la croissance des encours. La croissance des encours bancaires est à deux chiffres en Afrique depuis dix ans, supérieure à la croissance du PIB, ce qui permet une augmentation progressive du taux d'intermédiation. La deuxième chose qu'on observe en matière de dynamique, c'est l'élargissement de nos franchises de clientèle. C'est vrai que traditionnellement, les économies, les banques africaines, les banques internationales opérant en Afrique notamment, travaillaient essentiellement pour des grands groupes internationaux dont elles accompagnaient le développement en Afrique. Et puis progressivement, leurs business models se sont élargis. Aujourd'hui, la société générale, c'est 3,2 millions de clients, pour vous donner une idée, c'est 150 000 clients entreprises. C'est une activité croissante sur les PME, c'est une activité croissante sur les particuliers qui constituent aujourd'hui le relais de croissance du groupe Société Générale. Et puis la troisième dynamique que je voulais mettre en évidence, c'est une dynamique de sophistication du besoin bancaire et d'africanisation du besoin bancaire. On voit bien aujourd'hui qu'à la faveur de la croissance que connaît le continent africain, les besoins de nos clients africains se sophistiquent. J'aurais tendance à dire d'ailleurs que pour ce qui concerne les clients entreprises, ils s'alignent progressivement sur les besoins des clients internationaux. Et ceci génère de la part des banques un effort tout à fait considérable de mise à niveau de nos offres sur des standards internationaux. C'est ce que nous faisons à la Société Générale en produits de marché par exemple. On a créé une JV avec nos activités de marché parisiennes au Maroc pour mettre à niveau nos activités de marché. On est en train de créer une salle des marchés régionales à Abidjan pour offrir des produits de couverture de taux, de change de matières premières à nos clients africains sous l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. On a fait la même chose en Algérie, en Tunisie, au Ghana et on continue à le faire. On crée des plateformes de financement structurées aussi en Afrique. Aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qui va faire la dynamique de l'Afrique, c'est les projets de taille moyenne. Il faut qu'on ait la capacité de mettre à niveau notre ingénierie financière pour structurer le financement des projets de taille moyenne. Et puis, on le fait aussi sur nos outils de flux avec le développement de la télématique, de l'Internet banking, du mobile banking, etc., sur des standards internationaux de manière à pouvoir donner à nos entreprises des outils de dématérialisation des flux qui sont aux standards internationaux. On fait la même chose d'ailleurs sur le trade finance. Sur les PME, notre approche, c'est de dire que le secteur est risqué. Il est plus risqué qu'en Europe parce que les entreprises sont en général plus petites, elles sont moins capitalisées, elles sont plus vulnérables, elles opèrent dans des pays qui sont plus vulnérables parce que leur activité est plus concentrée. Et donc, il faut qu'on mette en place des outils de financement qui nous permettent d'accompagner les PME tout en préservant la qualité de nos risques parce que, je le rappelle toujours, une banque, ça ne prête pas son argent, ça prête l'argent que ses clients lui ont confié. Et donc, en la matière, on a développé toute une série d'outils spécifiques au développement de l'Afrique, notamment la convention ARIS. On est le premier partenaire de l'AFD, l'Agence française de développement, qui contre-garantie une partie des crédits à moyen terme que nous faisons au PME. Et on est en train de faire la même chose avec l'IFC, du groupe Banque mondial, sur les crédits de trésorerie. On développe la facturage et le leasing, qui sont des modes sécurisés de financement des PME, ce qui nous permet d'être plus allant et plus agressif sur ce marché tout en préservant la qualité de nos risques. Et puis, on multiplie les partenariats avec toute une série d'acteurs qui vont nous aider à mieux comprendre les PME, à les accompagner dans leur développement de manière à pouvoir être plus proche du terrain et développer des initiatives nouvelles. On le fait, par exemple, au Sénégal, où on a créé une banque alternative qui s'appelle Manco, qui est une petite banque qui opère pour l'instant dans un quartier de Dakar à Piquine, avec des conseillers de clientèle sur Mobilet, qui vont dans les marchés pour pouvoir vérifier les stocks et les flux qui s'opèrent dans les boutiques et chez les petits artisans, de manière à ce qu'on puisse leur apporter des crédits. On est en train de réfléchir à des modalités de scoring de nos clients, non plus fondées sur leur bilan, puisqu'ils n'ont pas de bilan, mais sur les flux qui s'opèrent sur les porte-monnaies électroniques, ce qui nous permet d'avoir une vision sur la régularité de leurs recettes et, à partir de là, de mettre en place pour eux des solutions de micro-crédit. Voilà. On travaille avec un certain nombre d'institutions internationales pour imaginer des solutions, par exemple, de financement des intrants agricoles, avec là aussi des contre-garanties partielles des institutions internationales, qui nous permet de préfinancer les campagnes agricoles des paysans dans un certain nombre de structures dès lors qu'on a sécurisé le débouché final de ces paysans et qu'on peut suivre de manière correcte la manière dont se déroule le cycle de leur campagne. C'est ce qu'on est en train de faire au Cameroun sur la filière céréalière. C'est ce qu'on voudrait entamer en Côte d'Ivoire. On est en négociation aujourd'hui sur la filière cacao. Voilà. Autant vous dire qu'il y a une vraie dynamique. La dynamique est sans doute pas encore suffisamment rapide au regard des besoins immenses qui sont ceux des économies africaines. Cette dynamique, elle est portée par des acteurs nouveaux. Elle se vit en coopération et elle repose essentiellement, et je tiens à le dire aussi, sur la montée en compétences et en qualité de nos collaborateurs locaux qui font la banque au quotidien dans nos environnements. Merci. Merci Alexandre. D'abord d'avoir donné une vision très dynamique et très créatrice des évolutions de la banque. Je conseille d'ailleurs à chacun de visionner un petit film qui a été fait et publié sur une grande chaîne d'ailleurs de télévision sur votre initiative de microfinance dakaroise. Ça décoiffe. Et du coup, j'ai envie de demander à Maurice s'il partage ce même sentiment qu'Alexandre, qu'au fond, il y a une question de verre à moitié vide et à moitié plein. Si on regarde les choses en coupe, ça va très mal. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes, c'est difficile. Si on les regarde en dynamique, il y a des transformations importantes. Et quelle est la vision qu'a Propaco sur cette dynamique et peut-être plus particulièrement sur la question des marchés financiers, qui est un sujet auquel vous êtes beaucoup intéressé ces dernières années. Merci Jean-Michel. Effectivement, je ne reviendrai pas sur le constat d'Alexandre, mais effectivement, on est plutôt, nous, sur le long terme, on observe un dynamisme qui nous rassure. Et effectivement, l'enjeu, selon nous, pour demain va être comment, au-delà du système bancaire africain, permettre de développer des marchés financiers qui permettront de répondre aux besoins de financement, comme c'est le cas dans les économies du Nord. Et du coup, je vais développer ce premier point. Et le deuxième point sur lequel, derrière, j'aimerais également, du coup, développer un petit peu, c'est en quoi les bailleurs, comme Proparco, mais on n'est pas les seuls, du coup, vont probablement passer d'un rôle aujourd'hui qui est un rôle de financeur de l'économie, financeur direct ou indirect, puisqu'on refinance par exemple des banques et la Société Générale est effectivement un de nos premiers partenaires. Mais au-delà de ce rôle de financeur, je crois que demain, le rôle des institutions de développement telles que Proparco ou la SFI sera d'aller vers la prochaine étape qui sera le développement de marchés financiers, disons, plus variés et diversifiés. Donc, le premier, effectivement, le premier constat qu'on fait, ou plutôt le premier enjeu qu'on voit, c'est comment les marchés financiers demain en Afrique vont permettre de financer l'économie réelle. Le premier constat qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'intermédiation de crédit, elle progresse. Mais quand on voit le taux de sociétés privées qui, aujourd'hui, ont accès à du crédit, en fait, il stagne autour de 50%. Il est même en légère régression sur la période 2011-2015. Il est passé sous les 50%. Et loin de moi, l'idée que les banques ne font pas leur travail, au contraire, comme le disait Alexandre, une banque, elle prête l'argent de ses clients, elle ne prête pas son argent, donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Je pense que les banques sont aujourd'hui également confrontées à un sujet réglementaire qui fait que tout le financement de l'économie ne passera pas par la bancarisation. Donc ça, c'est le premier constat, c'est que très clairement, il faudra aller chercher, comme au nord, des financements des intermédiaires. Et d'ailleurs, le constat d'optimisme qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, étant donné les dynamiques démographiques avec des excédents à prévoir probablement sur les cotisations retraite dans les années qui viennent, avec un taux de bancarisation qui va augmenter, avec un taux de pénétration de l'assurance qui va également nécessairement augmenter, puisque pour rappel, je crois que le taux de pénétration de l'assurance en Afrique, si on exclut le Maroc et l'Afrique du Sud, qui sont les deux pays un petit peu à part, on est sur des taux de pénétration qui sont de mémoire sous les 10%. Donc on a, au fur et à mesure que va se développer l'assurance, l'assurance vie, la bancarisation, des liquidités importantes qui vont arriver sur les marchés, et aujourd'hui, on voit bien que ces liquidités, même si elles ne sont pas encore là, elles sont déjà sous-employées, avec effectivement des banques qui peinent parfois à transformer l'épargne en crédit, et puis surtout une quasi absence totale de fonctionnement sur les marchés financiers, qu'on parle des marchés boursiers ou des marchés obligataires. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont les défis qui nous attendent, et en quoi les DFI peuvent, donc les institutions de développement du financement, peuvent aider ? Alors, ce qu'on a, nous, expérimenté sur les 10 dernières années, notamment en Tunisie, au Maroc et en Côte d'Ivoire, c'est que les institutions de développement comme nous peuvent apporter un certain niveau de sécurité aux institutionnels qui sont chargés de collecter et de gérer cette épargne. Je m'explique. Au Maroc, dès les années 2000, il y a eu un enjeu sur la titrisation de créances immobilières. En Tunisie, on a eu, dans les années 2006-2007, un enjeu autour du développement d'un FCPR Action sur la Bourse de Tunis, et cette année, on vient de voir la même chose à Abidjan. Dans les trois cas, une institution comme Proparco, et Proparco en l'occurrence, a pu apporter une garantie auprès des souscripteurs de ces véhicules-là, de manière à dire, écoutez, oui, c'est une première, oui, la classe d'actifs paraît risquée, mais oui, on est capable de garantir votre épargne si vous investissez dedans. Et donc, voilà, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est une goutte d'eau quand on regarde les liquidités qui sont à venir, quand on regarde le niveau de capacité d'épargne de l'Afrique. Pour rappel, aujourd'hui, on estime que 40% des adultes africains sont capables d'épargner dans les 12 derniers mois, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale, pas beaucoup, mais 35%. Et pourtant, aujourd'hui, le taux d'épargne, il est de 17% en Afrique, alors qu'il est, de mémoire, de plus du double sur les marchés développés, rapporté au... le taux de collecte d'épargne annuelle rapporté au PIB. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage énorme entre le potentiel, je dirais, de collecte et d'utilisation de liquidités et ce qui, aujourd'hui, peut en être fait. Et d'où, voilà, l'enjeu que nous, Proparco, on se donne, le défi qu'on se donne de dire, voilà, on restera un acteur privilégié des banques et des entreprises africaines en les finançant directement, mais pour nous, le défi suivant, c'est l'émergence de marchés financiers des intermédiaires qui, soit dit en passant, et ça sera mon mot de conclusion, en fait, sont un petit peu la seule solution. Dans un environnement mondial où il y a beaucoup de volatilité des flux qui, de temps en temps, vont se précipiter sur un marché émergent pour s'en retirer au premier coup de vent, on voit bien que l'enjeu de la pérennité et l'enjeu de la stabilité des flux, elles passent par le fait que l'épargne locale finance l'investissement local. Voilà. Merci à Maury. Je voyais M. Arnaud de Buisson de Paris au Place boire du petit lait pour le développement, parce que le développement des marchés financiers n'a pas été historiquement vraiment au cœur des stratégies de développement économique. Et c'est un peu une démarche révolutionnaire qu'a Proparco de s'intéresser à la garantie des classes d'actifs sur les marchés. Et quand on sait, j'espère que ça sera suivi par de nombreux DFIs, quand on voit le rôle qu'ont joué les DFIs, par exemple, dans le développement des fonds de capital investissement en Afrique, si chacun s'y met, on peut imaginer des développements stratégiques importants. Et ceci me fournit la transition pour passer la parole à Hervé, qui incarne d'une certaine manière une troisième grande catégorie d'acteurs du financement de l'économie, pas seulement africaine, mais internationale, à travers le capital investissement. Merci Jean-Michel. Rapidement, de façon synthétique, je vais rappeler ce que c'est que le capital investissement, où en est le capital investissement africain ? Notre vision de son évolution est évoquer ce que nous pouvons faire pour que les choses évoluent rapidement. Capital investissement, c'est un métier qui consiste à prendre des participations au capital des entreprises, donc il y a une dimension de financement et une dimension d'accompagnement des dirigeants dans la structuration de la gouvernance et la définition de la stratégie des entreprises. C'est un côté un peu intrusif, mais c'est un côté très structurant. En ce qui concerne, c'est un métier qui fondamentalement est complémentaire des métiers qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, un métier bancaire ou un métier de marché. Nous avons des capitaux longs, ce qui sont souvent rares en Afrique, pas seulement en Afrique, mais particulièrement en Afrique. Nous les mobilisons pendant un certain temps et nous mobilisons des compétences humaines pour aider les entreprises à se développer rapidement. Nous faisons du capital et des équivalents de dettes sous forme d'obligations qui permettent aussi de fixer des échéances. Aujourd'hui, le capital investissement africain des 54 pays représente à peu près un tiers de l'activité française du capital investissement. C'est une façon de dire que quand la profession française du capital investissement se mobilise pour aider le capital investissement africain à accélérer son développement, nous sommes crédibles. Nous avons 35 ans d'expérience et nous avons la taille qui convient pour ce genre d'expérience. Ça veut dire aussi que nous étions, nous, il y a quelques 20 ans, dans une situation incomparablement plus modeste que nous sommes aujourd'hui. Nous investissons et nous levons environ 10 milliards de capitaux. On va dire que pour faire des chiffres ronds, en Afrique, en 2014 et 2015, il a été levé 3 milliards de dollars de capitaux. Je ne parle pas, comme vous l'avez compris, ni des infrastructures ni des métiers de dettes privées qui sont parfois englobées pour faire des chiffres plus généreux. Et il y a eu environ 1,5 milliard de dollars d'investissement au cours de ces deux dernières années. La tendance au niveau de la levée des capitaux est très nettement à la hausse au cours des 5-6 dernières années. Elle a été à la hausse en matière d'investissement. Elle se tasse dans une conjoncture qui est peut-être un peu moins favorable. Les statistiques ne sont pas fiables. Très clairement, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ces statistiques. Je préfère parler en tendance et en ordre de grandeur. On a une profession qui s'organise. On a des capitaux qui se mobilisent. Il est courant de dire qu'il y a trop d'argent qui chasse trop peu de dossiers. J'ai entendu ça en France, aux Etats-Unis, puisque j'étais président de l'association française. C'est pas sérieux. Un, c'est une façon de dire ne venez pas me faire de la concurrence. Il n'y a pas assez de dossiers pour vous. Deux, c'est une question de timing. On lève toujours d'abord des capitaux pour pouvoir ensuite les investir. Mais il faut parfois du temps pour les investir. Il n'y a pas d'urgence. Donc c'est pas le sujet. Par contre, on parle d'un métier qui s'adresse à des petites et à des grandes entreprises, à des secteurs de maturité qui sont différents. On parle de la start-up. Aujourd'hui, le capital investissement pour la start-up en Afrique est quasi inexistant avec un petit peu au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ça fait un an que je l'annonce. Les premiers projets significatifs, en tout cas vu du côté français, sont en train de se mettre en place. C'est quelque chose qui va prendre corps parce qu'il y a une jeunesse en Afrique qui a un potentiel de développement dans les nouveaux usages des technologies. Et ensuite, vous avez du capital développement pour les PME. Vous avez du capital investissement majoritaire pour les PME ou pour les plus grandes entreprises. Et vous avez du capital qui se déploie sur des très très grands groupes. Constat, il y a environ 250 équipes sur le continent. C'est pas beaucoup. Il y en a 280 membres de la FIC donc en France, 280 équipes pour la France. Donc il y a un potentiel de développement. Ce qui manque en Afrique, c'est de l'expérience, de l'expertise. Et donc il manque cruellement de formation. Il manque aussi de cadre juridique. Donc nous sommes en train de formuler des propositions pour la conférence des chefs d'État de Bamako qui vont être publiées prochainement. Et demain matin, pour ceux qui s'intéressent, Jean-Luc Bedos va détailler certaines de nos propositions qui consistent à améliorer le cadre juridique et fiscal pour l'exercice de nos activités, pour l'exercice de l'investissement. Parce qu'une entreprise africaine, elle ne se développe pas que dans son pays. Elle se développe dans les pays voisins. Et pour ça, il faut faire sauter certaines barrières douanières ou fiscales. Il faut encourager ces mouvements. Il faut lever des capitaux auprès de l'épargne locale, que ce soit auprès des fonds de pension, des compagnies d'assurance ou des autres acteurs, mais aussi du public et probablement avec un peu cette incitation. Il faut fondamentalement former rapidement des gens qui seront capables d'exercer ce métier dans une dimension d'adaptation à l'Afrique. Nous démarrons un programme de formation à Dakar au mois de janvier prochain et nous avons l'ambition de monter une université du capital investissement qui se déploiera dans plusieurs pays, évidemment avec un appui français. Tout ça, c'est fait en 18 mois, donc il reste encore évidemment beaucoup de travail, mais on compte aussi sur vous pour nous éclairer sur la façon dont nous pouvons avancer un peu plus vite. Merci beaucoup Hervé. On voit bien que là, on a dans la dernière décennie, 20 dernières années, l'émergence d'un instrument totalement nouveau pour le contexte, pour le continent africain du financement de l'économie, un instrument encore balbutiant qui a beaucoup encore de progrès à faire. Ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'une grande partie de ce capital investissement est orienté vers les très grandes entreprises, les secteurs bancaires, le secteur minier, les télécoms, moins dans le corporette, moins dans l'univers des PME. Et c'est justement des domaines auxquels s'intéressent particulièrement Isabelle Béard et le BPI France. Et j'aimerais beaucoup avoir votre témoignage sur cette dimension particulière des préoccupations d'investissement, mais également le lien qu'il peut y avoir entre cette dynamique du capital investissement en Afrique pour les PME africains et celui avec les entreprises françaises. Merci Jean-Michel et bonjour à tous. Donc effectivement, Jean-Michel vous l'a rappelé, BPI France, c'est la banque publique d'investissement et notre préoccupation principale, c'est le financement et l'accompagnement des entreprises françaises. Mais l'internationalisation de ces entreprises françaises est bien sûr au cœur de nos stratégies et l'Afrique est la zone prioritaire. On souhaite vraiment accompagner et financer les entreprises françaises pour qu'elles partent travailler et se développer sur le continent africain. Donc bien sûr, on a mis en place tout un tas d'outils d'accompagnement et de financement de ces entreprises françaises, mais on a mis aussi en place, et donc j'y reviendrai, un dispositif en Afrique, un dispositif de financement en Afrique, puisqu'on investit en Afrique, on conseille en Afrique. Mais ce dispositif, bien sûr, il existe pour son intérêt en tant que tel, mais il existe aussi pour être mis en parfaite harmonie et en parfaite synergie avec ce qu'on fait en France pour accompagner les entreprises françaises en Afrique. Alors rapidement, bien sûr, on a toute une palette d'outils financiers pour accompagner les entreprises françaises en Afrique. Ce ne sont pas tous d'ailleurs des outils qui sont réservés à l'Afrique, mais en tout cas, il y en a un qui marche particulièrement bien en Afrique. Donc on est capable de garantir une partie du capital que vous investissez quand vous faites une JV en Afrique. On est capable de faire du financement du besoin en fonds de roulement. Et maintenant, on a lancé l'année dernière notre crédit export qui nous permet de, et en particulier notre crédit acheteur, qui nous permet de financer des entreprises africaines qui souhaiteraient acheter du matériel ou des services français, des entreprises africaines. Donc on a des... En partant sur des tickets de financement qui peuvent être faits puisqu'on démarre à un million d'euros. Et ça, c'est un outil qui, l'essentiel du deal flow pour ce crédit export, nous provient d'Afrique. On accompagne aussi nos clients français en Afrique. Là, bientôt, fin octobre, on part avec une délégation d'entreprises africaines pour aller rencontrer des chefs d'entreprises françaises, pardon, pour aller rencontrer des chefs d'entreprises à Abidjan, à Jobourg. L'idée, c'est de donner envie d'Afrique à ces entreprises, de leur ouvrir des portes, de leur faire rencontrer des partenaires et des personnes clés pour faciliter leur business. Parce que le chef d'entreprise, il a envie d'aller français, il a envie d'aller en Afrique, mais il se demande comment il peut faire du business, avec quel partenaire, est-ce qu'il va être payé, etc. Et ça, on essaie justement de le rassurer et de lui donner les connexions à côté du financement qu'on peut lui apporter. Ça, je dirais, c'est pour la partie française, mais on a une activité en Afrique. On investit en Afrique depuis une quinzaine d'années, maintenant. On a commencé en Afrique du Nord, maintenant on est en Afrique subsaharienne. Et donc, en partenariat avec nos amis de Proparco, on a lancé une activité d'investissement dans des fonds d'investissement qui s'appelle Averroes Finance, et on investit dans des fonds d'investissement africains, dans des équipes africaines, qui elles-mêmes investissent dans des PME africaines. Et donc, bien sûr, cet outil est pour nous un outil d'investissement classique, mais c'est aussi un outil qui nous permet d'avoir un bassin d'entreprises africaines à haut potentiel et de gestionnaires de fonds, de professionnels de l'investissement, qu'on peut connecter avec nos entreprises françaises, avec nos clients français, quand ils souhaitent se développer en Afrique. On a aussi, on a développé aussi une activité de conseil, puisque vous le savez, et Jean-Michel le rappelait tout à l'heure, il y a quand même des difficultés de financement pour la petite PME en Afrique, qui n'est pas assez capitalisée, qui a du mal à emprunter, c'est-à-dire qu'elle a besoin entre 5 000 et 150 000 euros, et c'est vrai que quand vous vous rapprochez de 150 000 euros, les institutions de microfinance ne peuvent pas vous financer, et c'est un peu petit pour des banques classiques. Donc là, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a un besoin de stimuler et d'entraîner l'intervention publique, l'intervention privée, pardon, et pour cela, on travaille avec des institutions de financement public ou des gouvernements africains pour mettre en place des outils qui auraient un effet de levier sur le financement privé. Donc, par exemple, Alexandre en parlait tout à l'heure, créer des fonds de garantie qui permettent de limiter le risque que prend la banque, et donc qui a cet effet vertueux de ne pas se substituer aux acteurs privés en Afrique, mais par contre d'avoir un effet d'entraînement sur eux. Peut-être le dernier point aussi, un dernier outil, alors là qu'on est en train, sur lequel on est en train de travailler, on souhaite créer d'ici la fin de l'année le fonds franco-africain, qui est un fonds d'investissement qui va investir dans des entreprises françaises qui veulent se développer en Afrique et dans des entreprises africaines qui veulent se développer en France. Donc, ce fonds d'investissement a été confié à un gestionnaire africain qui s'appelle Afrique Invest, qui a déjà six bureaux en Afrique, qui vient d'ouvrir un bureau à Paris. Et donc, ça, c'est vraiment un projet qu'on espère réaliser dans les tout prochains mois, une source de développement des relations entre la France et l'Afrique. Avec, j'espère, le soutien de la Société Générale. J'espère aussi. Merci, Isabelle. Je crois qu'il y a une chose qui me frappe dans ce que vous avez dit, c'est aussi la façon dont l'investissement peut être une façon de mettre en relation des entreprises, des entreprises africaines entre elles, des entreprises européennes, françaises en l'occurrence, et des entreprises africaines. Il ne s'agit pas simplement d'un instrument de financement, mais aussi un instrument partenarial, de dialogue, de construction de flux commerciaux. Et puis, vous avez fait allusion tout à l'heure au crédit acheteur. Alors ça, je suis sûr que mes deux intervenants successeurs vont rebondir là-dessus, parce que c'est une innovation importante et c'est un souci très important pour les entreprises aujourd'hui sur le continent. Et je ne m'étonnerai pas d'ailleurs que M. Otmani l'évoque lorsqu'il va parler, je crois d'abord, nous apporter un éclairage sur cette situation entrepreneuriale vue à travers le prisme algérien, qui est un peu typique de ces grandes économies qui ont eu des fortes croissances ces dernières années et ont été confrontées au choc des matières premières, au choc du pétrole, avec tous les problèmes structurels et conjoncturels que cela entraîne. Vous avez tout résumé. Écoutez, moi, je viens davantage avec un véritable message d'espoir par rapport à l'Algérie. Pourquoi j'emploie le mot espoir ? Parce que tout le monde s'interroge sur ce pays, tout le monde se pose des questions. Le continent africain a besoin de pays locomotives, d'entreprises locomotives. L'Algérie a été pendant des années la locomotive qui a toujours été arrêtée. On s'est toujours demandé pourquoi elle n'avance pas, alors qu'elle a autant de potentiel, potentiel humain, potentiel énergétique, potentiel minier, tout ce que l'on peut imaginer. Ça peut être une véritable locomotive, évidemment, pour la Méditerranée occidentale. Ça peut être une véritable locomotive pour l'Afrique subsaharienne. On le sait. Pourquoi je dis un message d'espoir ? Parce que, à toute chose, malheur est bon. La crise, justement, pétrolière que vous évoquiez, s'est pris bas à des hydrocarbures. Grosse pression sur les pouvoirs publics algériens. La démographie algérienne, grosse pression sur les pouvoirs publics algériens. Le contexte, évidemment, international, sécuritaire, explosif, grosse pression sur les pouvoirs publics algériens. Eh bien, on commence à voir de la fumée sortir, justement, des chaudières de cette locomotive. Donc, je pense qu'elle va démarrer. Je suis extrêmement optimiste par rapport à cela. J'ai toujours été très optimiste, mais extrêmement critique. Je vais continuer à être critique, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Je ne changerai pas parce qu'une étiquette, c'est très, très difficile à enlever. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde, évidemment, l'investissement en Algérie, les opportunités sont là. Oui. Est-ce que le climat des affaires est propice à l'investissement ? Il n'a pas été propice. Il est en cours de mutation. Est-ce que les mutations se font à un rythme qui permettrait vraiment d'envisager sur un très, très court terme des changements radicaux ? Je ne pense pas aujourd'hui, mais j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, parce que les changements interviennent de jour en jour. Il y a quelques jours, une annonce importante a été faite et comme nous parlons de financement, elle concerne justement le financement. Une annonce importante a été faite et chaque jour, nous voyons apparaître des annonces qui nous donnent davantage d'espoir et qui nous font dire que certains, certaines personnes, certains acteurs dans le cercle des pouvoirs publics sont conscients de la nécessité d'élever le rythme des réformes et d'amener l'Algérie à une autre dimension. Alors, pour revenir justement à l'investissement, évidemment, je suis chef d'entreprise, je ne suis pas spécialiste du financement et du secteur bancaire et du secteur financier. Cependant, je suis praticien, évidemment, des outils financiers. Aujourd'hui, en Algérie, ce que nous constatons, c'est que, mis à part quelques acteurs internationaux, dont Société Générale, BNP, Citibank, etc., qui offrent quelques instruments, et vous ne me contredirez pas en disant que ce sont des instruments vraiment extrêmement pauvres par rapport à toute la panoplie d'instruments que vous pouvez déployer pour accompagner une entreprise dans son financement, dans son développement local, voire même dans son développement international. Donc, pour reste à faire. L'annonce qui a été faite, c'est l'ouverture, justement, à nouveau du secteur financier aux entreprises internationales. Donc, j'ai beaucoup d'espoir de voir arriver justement ces acteurs qui vont me permettre, qui vont permettre à mon entreprise d'être beaucoup plus compétitive, évidemment, sur son marché. Maintenant, pour ce qui est du marché international, donc je me place toujours du point de vue de mon entreprise, ensuite on reviendra sur un autre volet. Du point de vue du développement africain, on a tenté une percée sur le continent africain en disant, bon, il faut absolument se positionner, s'implanter sur le continent africain. J'ai des produits qui, d'un point de vue logistique, sont difficiles à transporter. Toutes les boissons, les liquides sont des produits qui se déplacent difficilement du point de vue du coût. Et donc, il est beaucoup plus opportun de transporter du savoir-faire et du savoir que de transporter le produit fini. Donc, c'est ce qu'on avait décidé de faire et d'aller monter une entreprise, une usine dans un pays africain. Bon, malheureusement, on n'avait pas obtenu l'autorisation de la Banque d'Algérie. Donc, on est encore chef d'entreprise algérien enfermé dans nos frontières. Et à nouveau, quand je dis lueur d'espoir, je pense que la pression aussi exercée par les acteurs, que sont les associations patronales, les associations professionnelles, les think tanks en Algérie, sont en train de faire changer les mentalités. On ne peut pas attendre. On n'a pas le temps d'attendre. On a besoin que ça aille beaucoup plus vite. Et je pense que les investisseurs internationaux, les étrangers, qu'ils soient français ou autres, nos partenaires amis, frères africains avec lesquels nous voulons aussi interagir, que ce soit au niveau de l'investissement ou au niveau du commerce, ont envie de voir une autre Algérie. Et moi, je pense que pour leur venue à la fin de l'année, puisque visiblement, il y a un sommet en Algérie qui se tient et qui va traiter justement de l'investissement en Afrique, probablement que pour leur venue, d'autres annonces seront faites. Et j'ai beaucoup d'espoir que le gouvernement algérien fera d'autres annonces d'ouverture qui vont permettre à absolument tout le monde d'être acteurs puissants. Un mot de conclusion, monsieur Otmani ? Oui, je suis à exactement 3 minutes 42 secondes, 43. Alors, donc, le mot de conclusion, j'allais parler des investissements parce qu'il ne faut pas uniquement se placer du point de vue de l'investisseur algérien qui veut des outils de financement pour son propre marché ou pour se développer à l'international. On a besoin aussi d'attirer des IDE dans notre pays. C'est une nécessité. On en a plus que besoin. On n'en a besoin pas uniquement pour leur argent. On en a besoin aussi pour leur savoir-faire. On a besoin aussi que cette jeunesse, la jeunesse algérienne, puisse bénéficier évidemment de tout cet encadrement qu'on pourra apporter des IDE. Personnellement, j'y crois. Je suis un des plus grands défenseurs de l'arrivée des IDE en Algérie. J'espère que vous allez répondre favorablement évidemment à cet appel. Venir pousser la porte de l'Algérie. Ce n'est pas grave. Dites-nous que ça va mal. On l'accepte. Ceux qui ne l'acceptent pas, c'est leur problème. Merci. J'ai recronométré 2 minutes 32. Merci pour ce formidable message d'espoir. J'ai un peu d'ailleurs l'impression que ce pourrait être un message plus global sur tout le continent. Des choses se font, des choses avancent. Mais bon, s'il vous plaît, plus vite, dans une accélération de l'histoire, puisqu'il ne s'agit pas que d'intérêts économiques et commerciaux. C'est le sort des 450 millions de jeunes africains qui vont arriver sur le marché du travail d'ici à 2050. Après tout, l'économie, elle travaille d'abord pour eux, avec tous les enjeux qui y sont liés. Alors vous avez beaucoup lié la question du financement et des IDE. On va peut-être revenir encore une fois, comme j'avais indiqué tout à l'heure, à des considérations du cycle d'exploitation qui ont été un peu absentes de notre débat ou uniquement par allusion avec Isabelle ou rapidement. C'est peut-être le moment de s'y apesantir et c'est ce que vous aviez en tête de faire, Ludovic. Merci. Alors avant de sortir mon instrument, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur ce plateau aujourd'hui, vous avez tous les outils du financement. Il y a la clé à molette, le tournevis. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Avant de vendre le marteau, l'assurance crédit, je voulais faire un propos liminaire d'économiste. Le financement de la croissance, c'est une question de confiance avant tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment on arrive à inciter l'épargne des Africains à rester en Afrique pour financer. Parce que les banques n'ont pas de dépôt pour faire du crédit. Parce que quand il y a une dévaluation au Nigeria, c'est plus facile de ramener son fric en Angleterre. Et donc le vrai problème aujourd'hui, il est le financement en propre. Les recettes budgétaires aujourd'hui en Afrique ne représentent 14,5% du PIB. Elle représente 30% en France, par exemple, ou dans les pays développés. De manière générale, les IDE sont un petit peu en dessous de ce qu'ils sont dans les autres pays. Donc il y a une histoire de confiance du financement domestique et du financement international. Pourquoi cette confiance et pourquoi c'est important ? Parce que dans notre métier, qui est l'assurance crédit, alors l'assurance crédit, c'est comme la chauve-souris. C'est ni chauve ni souris. Ce n'est pas de l'assurance parce qu'en fait, quand ça ne va pas très bien, on part. Et ce n'est pas du crédit parce qu'en fait, on ne mobilise pas vraiment notre bilan. La RMS est présente en Afrique, on a 12 milliards d'encours, on assure 12 milliards de transactions en Afrique. Mais je voulais parler de mon marteau à moi. Mon marteau à moi, il est le suivant. Aujourd'hui, 75% des opérations de paiement entre entreprises en Afrique se font au comptant. On ne fait pas confiance au bilan. Tout le monde va vous raconter, il y a le bilan pour le banquier, c'est l'histoire des trois bilans. Ça, ça crée un vrai problème. Aujourd'hui, si on libérait le crédit fournisseur, cette banque invisible, votre fournisseur qui vous fait confiance et qui vous octroie les délais de paiement, si on libère ça en Afrique à hauteur de 30 jours, on libère 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, c'est le PIB de la Tanzanie. 40 milliards d'euros, c'est plus d'un milliard par jour. C'est l'idée qui vaut cher, mais qui veut dire qu'il y a une question de confiance entre entreprises. Je peux vous raconter des tonnes d'histoires d'entrepreneurs. Un importateur agricole sénégalais qui me raconte qu'il ne peut pas fonctionner avec les fournisseurs qu'il veut parce que malheureusement, si le fournisseur n'est pas assuré crédit ou s'il ne paie pas au comptant, il ne peut pas importer des céréales de l'huile, du sucre. Et s'il veut se redévelopper dans la sous-région et réexporter, il ne peut pas non plus parce que malheureusement, de la même façon, les paiements se font au comptant. Donc on laisse souvent cette banque invisible un petit peu de côté, mais je pense qu'elle est nécessaire au financement. Mais comme tous les autres outils dont on a parlé jusqu'à présent, c'est la confiance qui prime. Et donc je finirai sur un constat un peu moins béat, qui est de dire, aujourd'hui, Zinzou disait tout à l'heure, on aimerait bien que les politiques publiques s'abstiennent de nuire. Parce qu'en fait, quand on regarde par exemple le délai de recouvrement d'une créance en Afrique, c'est 7 ans. C'est presque aussi mauvais que l'Italie, vous voyez. Si on regarde le délai de paiement, donc je vous l'ai dit, il est extrêmement faible, non pas parce qu'il y a de la confiance, mais parce qu'on n'octroie pas de délai client et on ne permet pas aux entreprises de réutiliser cet argent pour faire autre chose, pour innover, pour investir, pour se développer. Si on regarde le climat des affaires, la résolution d'une défaillance, vous connaissez tous les classements doing business de la Banque mondiale, la plupart des pays africains sont dans la deuxième moitié, à part Maurice, la Zambie, l'Afrique du Sud, etc. Si on regarde le sous-indicateur qui est en gros la justice commerciale, vous avez 50 pays africains sur 54 qui sont dans le dernier quart. Donc je crois qu'il y a un gros effort à faire sur l'environnement des affaires. Nous, en tant qu'assureurs crédits, leader mondial, etc., on s'intéresse forcément à l'Afrique. Je vous parlais tout à l'heure du crédit import, si vous voulez, c'est 800 milliards d'importations de l'Afrique et donc ces 40 milliards qu'on peut développer si nous tous, on octroie avec un petit peu de confiance et de la lisibilité bilancielle du crédit fournisseur. Dans un pays comme le Nigeria, plus grosse économie africaine, en récession, mais plus grosse économie africaine, si on fait le même travail, c'est-à-dire on octroie 30 jours de délai client, c'est 60 jours en France, 100 jours en Italie, ça libère 10 milliards, 10 milliards d'euros. Donc ça paraît pas si loin que ça d'obtenir ce financement-là, ce financement qui est peut-être moins ingénieré que d'autres financements dont on a parlé aujourd'hui, peut-être moins compliqué, peut-être plus, comment dire, naturel, mais en effet, derrière tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le financement d'une croissance, elle se fait par la confiance, la confiance, la confiance. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. J'ai écouté tout à l'heure un entrepreneur qui me disait la raison pour laquelle je suis venu, c'est qu'en deux jours, j'ai fait le networking que j'aurais pu faire en cinq ans. Parce que malheureusement, l'Afrique, c'est 54 pays, donc c'est difficile de se voir et de savoir si on peut topper dans la main et en effet se donner du délai pour pays. C'était le seul message que je voulais faire passer de l'espoir. Il y a des solutions à un milliard par jour, il n'y a pas beaucoup. Mais en revanche, il va falloir bosser sur la défiance actuelle, les politiques publiques, les institutions. Et puis entre nous, il va falloir qu'on sache un petit peu comment inciter les fournisseurs à travailler avec l'information dont on dispose, qui n'est peut-être pas celle qu'on connaît, la centrale des bilans, etc. Merci. Merci pour cette ouverture plus que rafraîchissante. Alors elle m'a donné une deuxième idée, parce qu'une autre idée qui est celle d'ouvrir le front de l'autre banque invisible, qui est peut-être de l'ordre de 5 à 10 milliards par jour, celle-ci, c'est celle des arriérés intérieurs des États. C'est un sujet dont on n'arrive pas à sortir et qui est, à mes yeux aussi, quand je vois les entreprises dans lesquelles nous sommes investis et avec qui nous travaillons quotidiennement, peut-être la première source de défaillance, la première source de crise de paiement et de liquidité. Mais nous n'avons pas de responsable gouvernemental de mise des finances dans notre panel. Mais voilà dans le même esprit un autre guichet que nous pourrions ouvrir pour financer les PME. Alors avant de passer la parole à la salle, je voudrais poser deux questions à mes copanélistes auxquelles je demande de répondre en 30 secondes chacun. La première est destinée à plutôt Alexandre, Isabelle, Hervé, Amaury et qui est, qu'est-ce que, au fond, vous avez parlé de vos dynamiques propres, si je puis dire, qu'est-ce que vous attendez les uns des autres ? Qu'est-ce que le banquier attend du private equity ? Qu'est-ce que le private equity attend du banquier ? Qu'est-ce que le marché financier peut attendre des uns et des autres ? En quoi vos activités peuvent-elles ou doivent-elles faire système pour améliorer la performance du secteur financier ? Alors 30 secondes. Et vous pouvez d'ailleurs adresser, du coup, une interpellation, une recommandation à vos voisins pour leur demander de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait et qu'enfin vous avez l'occasion de leur dire. Juste deux points. Je le disais tout à l'heure, les besoins de financement des économies africaines sont considérables. Le secteur bancaire ne peut pas tout seul y pourvoir. Ne serait-ce que parce qu'il ne prête pas son argent, mais celui que les clients lui déposent et que cette question de la mobilisation de l'épargne, on le disait tout à l'heure, est un vrai sujet. A partir de là, moi, je crois beaucoup aux coopérations. Les coopérations, c'est les coopérations qu'on peut avoir avec un fonds d'investissement qui va venir apporter du capital à une société sur laquelle on va pouvoir l'évrager par la dette pour lui donner des moyens complémentaires. La coopération avec les institutions financières internationales qui nous donnent des moyens de financer un certain nombre d'opérations qui contre-garantissent un certain nombre de nos crédits pour nous permettre d'être plus offensifs, plus imaginatifs. Les coopérations aussi avec tout le monde de la nouvelle technologie. On n'en a pas du tout parlé, mais un des freins aussi du développement du financement en Afrique, c'est la vitesse de circulation de l'argent. Et quand l'argent est en cash, sa circulation est beaucoup plus difficile. Et donc tous les moyens de financement alternatif par le mobile, de nouveau par des partenariats avec des agents qui vont distribuer distribuer des produits bancaires ou favoriser des flux dématérialisés, sont des outils qui sont extrêmement importants pour favoriser une circulation plus rapide de l'argent, une meilleure mobilisation de l'épargne et une croissance des bilans bancaires qui favorisent l'accès au développement. Donc moi, j'ai envie de dire, mettons-nous tous autour de la table et imaginons ensemble l'Afrique de demain, on est dans des marchés de l'offre. Les gens ont des besoins, nous ne savons pas encore trouver les bonnes solutions pour répondre à ces besoins, on donne des marchés de l'offre qui sont en train de trouver une logique africaine. Il est temps d'innover, d'inventer, on va se planter, on fera des erreurs, mais c'est pas grave. Moi, je dirais déjà, c'est vrai que je crois que sur le panel, on travaille déjà tous ensemble et en tant que banque publique, de toute façon, notre positionnement, c'est de ne jamais intervenir tout seul. On est toujours en cofinancement et en coinvestissement. On a vraiment pour objectif d'attirer le privé, d'avoir un effet de levier et non pas de l'évincer. Peut-être pas à mes collègues, on peut toujours faire mieux. Et d'ailleurs, quand on lance cette initiative du Fonds franco-africain et qu'on travaille avec la Société Générale et avec d'autres institutions sur ce projet, c'est qu'on a envie de faire mieux ensemble. Mais j'ai envie aussi d'adresser un message aux investisseurs africains. Parce qu'on parlait tout à l'heure des fonds d'investissement en Afrique et c'est vrai qu'on est un acteur du capital investissement en Afrique. Mais il y a deux choses. C'est que d'abord, moi, dans les fonds d'investissement qu'on soutient, je trouve qu'il y a beaucoup d'institutions étrangères. Et finalement, il y a assez peu d'investisseurs africains dans nos fonds. Et puis, le deuxième point, c'est que nous, on adresse le segment qui est un petit peu le moins difficile. On adresse le segment du capital développement. Mais il y a tout un segment à développer en Afrique, qui est le segment de l'amorçage, qui est le segment du capital risque. Et c'est vrai que si les Africains ne rentrent pas dans cette dynamique, je ne suis pas sûre que ce soit les investisseurs étrangers qui y entrent tout seuls. Au passage, je bois du petit lait, puisque mon équipe développe une série, avec notamment l'appui de Proparco, ici présent, de fonds d'investissement locaux africains, nationaux, dont une partie significative, 60% du capital est détenu par des acteurs locaux. Et donc, ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a un grand appétit de la part des épargnants, des investisseurs sénégalais, maliens, burkinabés, ivoiriens, ghanéens, etc., pour investir dans le capital risque. Mais il y a très peu de véhicules, il y a très peu d'instruments, d'occasion de le faire. Et donc, il y a une forme d'urgence à fournir les véhicules nécessaires à un univers d'épargnants et d'investisseurs qui sont devenus mûrs avec l'émergence de la classe moyenne, l'arrivée de grandes fortunes africaines. C'est un projet qui est aujourd'hui faisable. Amoury ? C'est une question difficile, surtout s'il faut y répondre en 30 secondes. Je vais faire une réponse. On attend à la fois tout et on attend à la fois rien. On n'attend rien parce qu'on est un outil comme la BPI, comme BPI France, on est un outil de soutien au secteur privé. On se veut catalyseur, c'est-à-dire qu'on se veut compléter les tours de table, les financements quand le secteur privé ne peut pas tout faire tout seul. Donc, de ce point de vue-là, c'est à nous d'apporter la réponse et c'est nous qui sommes là pour aider le secteur privé. Et je pense que, par exemple, la collaboration qu'on a avec le groupe Société Générale est de ce point de vue-là complètement exemplaire. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, entre guillemets, on n'attend rien. Mais on attend tout aussi dans la mesure où je pense que, sur l'innovation, pour être capables, nous, d'apporter des solutions innovantes qui permettent de faire avancer, donc on parlait tout à l'heure des marchés financiers, c'est là où on a besoin, nous, d'avoir des acteurs privés qui nous stimulent, qui nous sollicitent, et qui nous font part de solutions innovantes qu'ils aimeraient pouvoir mettre en oeuvre et pour lesquelles ils ont besoin d'un acteur comme nous. Et donc là, voilà, de ce point de vue-là, on a besoin de la créativité du secteur privé, des banques, des fonds d'investissement, pour derrière être capables de répondre et de trouver des bonnes solutions et d'effectivement catalyser les flux privés. Merci à Maury. Hervé, le mot de la fin sur cette question-là ? Merci. Comme je l'ai dit, on est fondamentalement complémentaires, notamment du secteur bancaire. Si on a besoin de quelque chose de la part du secteur bancaire, c'est une meilleure compréhension de nos métiers. Nos métiers ne sont pas toujours faciles à comprendre. Nos métiers ne sont pas toujours faciles à comprendre, tels que nous les pratiquons, soit que nous communiquons mal, soit que nous sommes dans des univers assez différents. Nous avons besoin de communiquer plus parce qu'à partir du moment où nous investissons dans une entreprise, nous l'aidons à se structurer, nous devons pouvoir communiquer avec le banquier là-dessus. Et le banquier doit pouvoir être en situation de plus grand confort pour financer l'entreprise, notamment par des crédits d'investissement et des crédits de fonds de roulement. Je pense que là, il y a des progrès à faire. Il y a un autre domaine. Il ne faut pas oublier que si en France, on a constitué une industrie du capital investissement, mais aussi du capital risque, c'est parce que nous avons été appuyés par des gens qui ont cru. Le Crédit National, par exemple, a été une institution qui a été à l'origine de l'ensemble du capital investissement français, qui sont devenus ensuite les Sofinova, les Sofinindex et tout un tas d'autres véhicules. J'ai eu la chance de diriger ces équipes-là à une époque, mais c'est venu par une volonté à la fois politique et un engagement financier important et par des mesures fiscales qui ont permis d'orienter l'épargne vers certaines formes de capital investissement. Il y a eu des erreurs. Il y a eu les SDR. On a créé quelques dizaines de SDR qu'il a fallu liquider. Apprenons de ce qui a été fait, des erreurs qu'ont fait les autres, mais il y a besoin d'appui et il y a besoin de mobiliser l'épargne locale parce que je n'arrive pas à imaginer que durablement, on ne puisse faire appel qu'à de l'épargne étrangère pour faire du capital investissement. C'est sûrement plus naturel pour les petites entreprises, mais même pour ces petites entreprises, pour les moyennes, pour les un peu plus grandes, il faut arriver à mobiliser du capital local et il y a des fonds de pension. Il y a beaucoup de capitaux en Afrique qui ne sont pas beaucoup mobilisés sur ce créneau-là. Et puis un dernier appel, si nous développons une université du capital investissement, c'est pour le bien collectif. On a besoin d'être appuyé pour ça par les entreprises, par le secteur privé en général et d'avoir une bonne complicité avec les acteurs financiers installés en Afrique. Oui, et parmi ces acteurs africains que tu appelles, il y a aussi des fonds publics. On a assisté à l'émergence de fonds souverains africains, ils comprennent en Afrique subsaharienne. Nous aussi, par exemple, nous bénéficions de l'intervention des apports en capitaux du fonds 6 dans notre fonds sénégalais, le fonds souverain local. Ce sont des actes de courage pour ces fonds d'investir dans des PME. Ils ne font pas que placer des ressources sur les bourses internationales. Il y a aussi de l'engagement au travers de cette épargne locale. Alors, j'ai une dernière question pour M. Otmani et M. Subran. J'ai envie de leur demander à eux deux également qu'est-ce qu'ils peuvent l'un pour l'autre. Euler Hermès en Algérie pour une entreprise industrielle algérienne. Ça peut vouloir dire quoi concrètement ? Alors que je dis Euler Hermès, c'est bien sûr votre profession. Pour un entrepreneur algérien, discuter, négocier avec un apporteur de solutions d'assurance ou d'assurance crédit globale, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ? Finalement, comment une entreprise en direct et nationale et un instrument de taille mondiale peuvent collaborer ensemble de manière concrète ? 30 secondes chacun pour faire un deal. Alors, en 30 secondes, je voudrais consacrer 15 secondes aux 50% de l'économie dont on ne parle pas, qui sont l'économie informelle, qui a tout un système de financement de l'économie. Et je pense que le développement de l'offre justement par des investissements en Afrique, le développement du private equity qui va permettre à ces acteurs qui détiennent tous ces avoirs en liquidité, et les placer dans des fonds d'investissement locaux pourrait être effectivement une solution. Donc, j'ai parlé de l'IT, j'ai parlé des fonds d'investissement, et plutôt, j'ai parlé de l'offre des fonds d'investissement. Il faut parler du mobile banking, qui va permettre aussi à cet argent d'intégrer, peut-être pas en totalité, mais suffisamment le circuit formel. On en a vraiment besoin. On a besoin de se pencher sur cette question. On ne parle pas de régler le problème de l'informel, on parle d'apporter une solution à l'argent de l'informel, qui est très, très important, et qui permettrait justement de faire des économies notables. La deuxième chose, donc, ce dont vous me parliez, moi, je suis bien placé, puisque d'abord, j'ai un fonds d'investissement dans le capital de mon entreprise, donc l'entreprise est déjà rodée à ses pratiques de discuter avec un institutionnel international. On a envie de se développer à l'international, on s'est posé des questions, comment sécuriser nos transactions. Donc, oui, ça a du sens. Brièvement, oui, ça a du sens. Voilà. Alors, quel sens ? Oui, ça a du sens, c'est-à-dire que quand on a employé, quand monsieur a employé tout à l'heure le mot sécurité, confiance, etc., on ne se connaît pas suffisamment. Chaque fois qu'il y a des rencontres, j'ai eu l'occasion une fois de le dire, je suis très content d'être dans une rencontre où il y a beaucoup d'acteurs du continent africain, dont je fais partie, parce qu'on ne se connaît pas entre africains, donc on ne se voit pas suffisamment, on ne se rencontre pas suffisamment, on n'échange pas suffisamment, on ne connaît pas nos cultures, on ne se comprend pas, on ne sait même pas comment se saluer parfois, donc on apprend à se dire bonjour, il y en a un qui tend la main, l'autre qui met le nez, l'autre qui met le front, je ne sais pas. Bon, mais c'est très important, un échange économique commence d'abord par des salutations, et déjà apprendre à faire ça, c'est tout un art. Merci. Oui, grand hommage pour les rencontres Africa-France 2016, et c'est aussi une place de marché, c'est une place culturelle. Monsieur Subrand, 30 secondes pour conclure. On s'est salué que brièvement avant de monter sur scène, donc on ne peut pas encore parler du taux de prime si on vous offre une police d'assurance crédit, mais je pense qu'un des points que monsieur Otmani a soulevé, qui a été pris par chacun des intervenants de différentes manières, c'est celui de l'avantage de l'arriération dans le financement de l'économie, c'est-à-dire que le fait que l'Afrique arrive un peu tard dans les outils de financement de la croissance, ça veut dire que c'est à nous, qui avons l'habitude de faire ces produits-là dans plein de pays, de sentir comment ça va être différent en Afrique. En France, 55% des gens utilisent encore des chèques, figurez-vous qu'au Kenya, 15% des transactions sont faites sans contact. En Afrique du Sud, où on a des polices d'assurance crédit, elles sont plus malignes que les polices d'assurance crédit en France, parce que c'est l'assurance crédit à la demande. C'est des transactions répétées au lieu d'être des polices d'assurance crédit sur tout le chiffre d'affaires. Donc ce qui est intéressant pour nous aussi dans le développement en Afrique, et ce qu'on peut faire pour monsieur Otmani par exemple, c'est comprendre mieux ses besoins ou différemment. C'est-à-dire qu'il n'aura pas la centrale des bilans comme il y a au Maroc, où il n'aura pas la balance des capitaux de l'Algérie et pas gérée de la même façon. Il y a des contrôles sur une partie de la balance qui fait qu'on ne va peut-être pas laisser le cash en Algérie parce qu'on va avoir besoin de leur apatrie. Il y a plein de choses comme ça. Ce qui est super important pour les financiers qui s'intéressent à l'Afrique, comme pour les financiers africains, c'est de comprendre que ça ne va pas être linéaire. C'est ça l'avantage de la réaction. C'est-à-dire qu'il y a une partie du financement... Si on voit la France, par exemple, le XIXe siècle, c'est de la dette et de la banque. Le XXe siècle, c'est de l'equity, c'est aussi de l'obligataire, des choses comme ça. Le XXVIe siècle, c'est de l'impact. On voit qu'il y a de l'equity, de la dette, on mélange tout ça. L'Afrique est déjà sur le crowdfunding, le crowdlending, on est déjà en désintermédiaire parce que justement, on n'a pas le temps de développer le réseau de distributeurs à billets, on n'a pas le temps de développer les systèmes de paiement comme on veut, qu'ils soient parfaits et puis avec les KYC de madame, de monsieur, etc. Donc on a un problème et donc à tout problème, il y a des solutions. C'est vrai que moi, je suis extrêmement surpris qu'on oublie de regarder l'Afrique via l'innovation. On voit l'e-commerce. Moi, je me rappelle encore il y a dix ans, tout le monde disait, il y aura des centres commerciaux partout en Afrique. À Sénégal, vous allez sur la Corniche, il y a un super centre commercial, mais personne n'y va. En revanche, tout le monde achète en ligne parce que... Ou alors maintenant, il y a même des communautés qui s'organisent où on amène les choses. Et donc c'est ça qui va être important. Et donc moi, si je veux travailler avec monsieur Otmaniu et avec d'autres entreprises africaines, je vais voir que je comprenne comment leur besoin a évolué par rapport aux produits un peu cookie cutter qu'on a offerts à tous nos clients en France, en Allemagne, en Belgique, aux Etats-Unis, etc. Voilà. Merci. Écoutez, moi, je suis ravi que nous terminons ce tour de table en ayant placé la culture et la différence au cœur de la finance. Il nous reste un quart d'heure, 20 minutes pour prendre des commentaires, des interventions de la salle. Je pense que nous allons être aidés par nos collègues du Conseil. Donc je vois un intervenant ici, monsieur. On va essayer de regrouper deux, trois questions, s'il y en a, ou commentaires. Monsieur, ici. Merci de me passer la parole et j'adresse toutes mes félicitations au panel pour la pertinence des exposés. Ma question a deux volets. Un des intervenants a parlé des contraintes réglementaires face auxquelles on butait. Est-ce que vous pouvez nous présenter, du moins pour le secteur bancaire, quelles sont les contraintes qui perturbent le plus le financement ? Et le deuxième volet, on a beaucoup parlé de la dynamique du développement du secteur bancaire. Selon vous qui êtes sur le panel, à quel horizon estimez-vous qu'on peut avoir un secteur bancaire efficient en Afrique ? Je vous remercie. Donc une question pour les banquiers. Est-ce qu'il y a une autre intervention à ce stade, monsieur ? Et puis je viendrai vers vous, monsieur, également. Je reviendrai avec vous, monsieur, aussi. Allez-y, allez-y. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai trois questions à poser. La première des choses, on a parlé des fonds d'investissement sur l'initiative des Africains. Ça existe. Je suis président de Sidiga African Network, un fonds d'investissement. Mais je ne vous dis pas depuis trois ans que nous existons. Nous avons assez de problèmes parce qu'il faut la crédibilité, il faut mobiliser les finances, il faut avoir un réseau. Donc c'est un problème très, très, très important. Mais cela dit, on croit à l'Afrique et nous pensons que nous pouvons avancer. Nous avons créé tout d'un amour de construction, des experts, pour accroître notre capacité de travailler sur l'Afrique. Et donc nous avançons. Alors, deuxième question, ça c'était un amendement. La question est la suivante. Tout va très vite en Afrique. L'NTC se développe très, très vite. Mais il y a un problème récurrent qui est le problème de la sécurité. Qu'est-ce qu'on va y passer ? Le problème de la sécurisation au niveau des transactions. C'est vrai qu'on avance à petits pas, mais ça demeure. Bon, à grands pas, à petits pas, bon, il y a des pays qui ont... Mais c'est un problème récurrent. Ça, c'est la première question. La deuxième question, les IDE, faisons attention. Les IDE, c'est très important pour l'Afrique, mais puisqu'on est en train d'acter le marché, c'est-à-dire le développement des entreprises sur le marché, faisons attention que les IDE ne briment pas tout à fait le développement des entreprises locales. Ce qui est une problématique, soit au niveau bancaire, parce que quand vous arrivez en Afrique aujourd'hui, on croit à la potentialité des entreprises pour émerger. Mais la problématique, c'est que les banques ne suivent pas. Vous allez dans une banque pour un crédit, on vous demande 8 à 10 %. C'est intenable. Les États ne peuvent pas se développer à eux-mêmes. Il faut de la croissance, il faut les entreprises. Alors, pouvons-nous réfléchir ensemble pour qu'on puisse parler de cette problématique de crédit en Afrique ? C'est très, très lourd, on ne peut pas se développer si on ne résout pas ce problème. Merci bien. Merci. Je prends donc une troisième et dernière intervention pour Sound. Je donnerai également à madame. Alors, on fera une quatrième. Monsieur, ici. Monsieur, ici. Monsieur avait demandé la parole depuis un bout de temps. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, chers panéliistes. Je suis Ignace Koguem, le directeur général de Comson Africa Logistique. Moi, je suis plus... Pourriez-vous rapprocher le micro, monsieur ? Je suis plus intéressé par l'intervention d'Alexandre Neymar qui a parlé de l'africanisation du système bancaire en Afrique. Et il reconnaît que les petites et moyennes entreprises constituent un lévier pour le développement. Nous avons l'impression que les sociétés, les institutions financières internationales sont faites pour financer les entreprises internationales. Quand on fait un ratio entre le taux d'intérêt qu'on applique chez les plus petits et les moins d'entreprises et les taux appliqués sur les multinationales, on a l'impression qu'on veut nous demander aux petits emplois d'entreprises de disparaître. Donc, je ne sais pas. Vous avez parlé de l'africanisation. Effectivement, on ne peut pas respecter. On n'a pas la même vision. Vous pouvez passer six mois pour monter un dossier de financement alors qu'un coût de téléphone d'une multinationale suffit pour mettre sur pied un milliard de crédits. Donc, j'ai dit, si vous voulez d'être à l'Afrique, il faut comprendre l'Afrique. Nos problèmes sont pontiels. On n'a pas, on ne connaît pas bilan, business plan, tout ça. On a un conteneur qui est au port, on va enlever le conteneur, le client attend. Quand après cinq jours, c'est les sur-autalications, c'est ci, et puis... Donc, c'est ça tout le problème. Je suis client de la SGC aujourd'hui depuis plus de 12 ans. Mais j'ai l'impression que nos épargnes sont utilisées pour financer les multinationaux. J'ai l'impression, je préfère le dire. Merci, monsieur. Le choc culturel. Je ne vous oublie pas, madame. Allez-y, monsieur, puis on passera à madame après. Oui, excusez-moi, bonjour. J'ai deux petites questions. La première, effectivement, vous parlez de financements qui sont des montants importants. Je vais vous donner un seul exemple. Nous, nous cherchons 1,2 millions d'euros. Personne n'est capable de nous prêter ça pour un investissement au Sénégal. D'accord ? Premier point. Deuxièmement, lorsque, étant entrepreneur français, connaissant bien le Sénégal et allant sur place, parce qu'il faut que ce que vous appelez un business plan, comme disait monsieur, il faut qu'il soit fait à partir du Sénégal et pas uniquement en France, parce qu'en France, malheureusement, on n'y connaît rien en ce qui concerne l'Afrique. La question est simple. Est-ce qu'il y a un endroit, que ce soit sur Google ou autre, où on peut avoir le schéma de vos réflexions ? Vous parlez un langage que nous ne comprenons pas. D'accord ? Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Moi, je suis dans le pain. Le pain, vous savez ce que c'est, c'est de la farine, un peu de sel, un peu d'eau, etc. Mais je ne vais pas vous parler d'alpha-amylase, d'hémicellulase ou xynalase. Vous n'avez rien à y comprendre. Et pourtant, c'est la base de notre métier. Alors, simplement, est-ce qu'il y a un endroit, comme disait monsieur, où on peut trouver qu'est-ce que c'est qu'un business plan, un BFR ? Excusez-moi, monsieur, quel est votre BFR ? Je dis, attendez, ne bougez pas. Dès que j'ai connu la réponse, je vous la communique. Et c'est Google qui m'a expliqué ce que c'est qu'un BFR. Je suis désolé. Alors, essayons d'avoir un langage qu'on peut comprendre. On est sur le terrain. On n'est pas dans vos esprits à essayer de trouver la petite bête. Voilà, merci. Bon, on voit qu'on est au coeur du culturel et de la différence en France comme en Afrique. Madame avait demandé la parole, s'il vous plaît. Bonjour, merci, monsieur le président. Je me présente, je m'appelle madame Diaou Fatou. Je suis la présidente de l'Organisation des femmes d'affaires africaines. Vous savez que les femmes sont des entrepreneurs très dynamiques, qui ont des projets, mais qui ont des difficultés d'apporter des garanties. Et souvent, elles ont des difficultés d'apporter de l'apport personnel. Au Sénégal, l'État du Sénégal et son partenaire, la BIT, a mis en place un fonds innovant qui s'appelle le PAGEF, le PAGEF, le Programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin, exclusivement aux femmes. Si vous avez un projet entre 500 000 et 50 millions, c'est sur une durée de 7 ans avec un différé de donants, sans apport ni garantie. Mais nous avons, nous autres, même, qui sont dans d'autres pays. Et est-ce que les autres pays vont pouvoir mettre en place ce financement innovant ? Et là, moi, en ma qualité de consultant en développement, j'ai initié pour les femmes et les jeunes, dans le cadre du développement durable, un projet que j'appelle réalisation du village vert. Quand vous entendez parler de village vert, vous pensez au fonds vert. Et ma question est de savoir comment accéder au fonds vert. Nous avons besoin d'accéder au fonds vert parce que, comment j'ai conçu les villages ? Les acteurs des villages sont des jeunes femmes et des jeunes hommes acteurs de développement. Chaque acteur devra bénéficier d'un projet, d'un crédit logement et d'un crédit production. Il aura un logement social, mais il aura également un lopin de terre pour produire ou bien pour avoir un bâtiment d'élevage, d'aviculture, de fermes aquacoles, etc. Donc, chaque acteur devra porter un crédit pour son propre développement et pour produire et rembourser son crédit logement. Mais nous aurons les parties communes. Nous avons besoin de financements pour l'aménagement, d'abord du village, et ensuite pour le financement des parties communes. Donc, comment avoir ces financements-là ? Je vous remercie. Merci, madame. Votre projet est passionnant. Je ne sais pas si nous avons des spécialistes de l'accès au fonds vert sur cette table ronde, mais si ce n'est pas le cas, on relèvera votre question auprès de personnes compétentes. Alors, comme c'est souvent le cas, la banque commerciale est très interpellée. Donc, je vais peut-être à nouveau recommencer par Alexandre, mais vraiment en une minute. Je vais ensuite donner l'occasion à chacun d'entre vous de réagir sur les questions parce qu'elles sont très transversales ou les commentaires. et je suis sûr que vous aurez chacun quelque chose à dire. Donc, vraiment en étant très bref, puisqu'il faut que nous respections les horaires de fin de cette réunion. Alors, je vais prendre les sujets les uns après les autres. Les contraintes réglementaires, je ne vais pas vous faire venir la liste de toutes les contraintes réglementaires qu'il faudrait élever dans tous les pays africains dans lesquels nous opérons pour que nous puissions être plus efficaces. Je voudrais juste enlever trois qui sont très importantes dans notre activité. La première, c'est tout ce qui tourne autour du cadastre et de la solidité des hypothèques. Il n'y aura pas de développement, notamment du crédit immobilier, si on n'a pas une vraie politique de cadastre et une vraie sécurisation des titres de propriété. C'est le premier sujet et c'est un sujet sur lequel on aurait besoin de beaucoup d'appui pour pouvoir avancer. La deuxième contrainte réglementaire qui se pose à nous souvent, c'est des contraintes de transformation. C'est quoi une contrainte de transformation d'une banque ? C'est l'équilibre qu'elle doit préserver entre ses ressources longues et ses crédits longs. L'Afrique a besoin de beaucoup d'investissements, de crédits d'investissement qui sont des crédits longs et nous souffrons d'un manque de ressources longues pour des raisons de confiance d'abord, parce qu'il faut avoir confiance dans une économie pour pouvoir placer son argent dans les banques de cette économie et pour des raisons fiscales aussi, parce qu'il y a un manque d'outils en Afrique ou d'avantages fiscaux qui favoriserait le développement d'une épargne longue qui est nécessaire pour venir alimenter les dépôts des banques et donc favoriser les crédits longs. La troisième contrainte dont je voudrais parler, qui est réelle et profonde, elle n'est pas réglementaire, elle est judiciaire. Nous aurons beaucoup de mal à nous développer dans des pays tant qu'il n'y aura pas de tribunaux de commerce, tant qu'il n'y aura pas de juges formés et capables de comprendre ce que c'est qu'une garantie bancaire et comment on l'exerce. Ce que veut dire BFR, par exemple ? Besoin de fonds de roulement. Et tant que subsisteront des décisions un peu, disons, surprenantes au regard du droit. Sécurisation des transactions, c'est un élément qui est effectivement extrêmement important et très structurant en Afrique. Je rappelle que 97% des flux s'opèrent en Afrique subsaharienne en cash encore. C'est dire les risques de fraude et les risques de disparition et les coûts qui sont liés à ces transactions. Tout ce qui va dans le sens d'une plus grande dématérialisation des transactions financières via les nouveaux outils de paiement, l'internet banking, le mobile banking, la monétique, etc. devrait favoriser l'automatisation des flux et donc la réduction des erreurs. Et c'est un sujet sur lequel, en tout cas, nous, on est très actifs. Les taux d'intérêt. Alors, je m'attendais à cette question. Vous pensez bien. Sur les taux d'intérêt, je rappelle juste que les taux d'intérêt, le taux du crédit résulte de trois éléments. Le premier, c'est le coût de la ressource. D'accord ? Le deuxième, c'est le coût du risque que nous prenons sur les opérations que nous finançons. Et le troisième, c'est la marge nette qui reste à l'entreprise et derrière, la nécessité pour elle de piloter sa rentabilité. Sur ces trois sujets, en Afrique, nous avons des problématiques spécifiques. Le coût de la ressource, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un manque de ressources longues. Et donc, qui dit un manque de ressources longues, dit cherté de la ressource longue. C'est le premier élément. Le coût du risque, le coût du risque est élevé en Afrique parce que les entreprises sont encore petites. Elles ne sont pas très structurées. Elles sont peu capitalisées parce qu'une partie des revenus des entreprises échappent au bilan, si j'ose dire. D'accord ? Et donc, ne restent pas dans l'entreprise. Et puis, elles sont vulnérables parce qu'elles sont souvent concentrées sur un client. Elles dépendent d'un fournisseur dans des économies qui, elles-mêmes, sont vulnérables parce qu'elles sont encore trop concentrées sur un certain nombre d'activités. Et le troisième élément, c'est la rentabilité. Société générale sonore d'avoir traversé des crises et d'être restée depuis 100 ans en Afrique sans jamais avoir fermé une seule filiale. Si elle l'a faite, c'est parce qu'elle avait un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir absorber les crises dans des pays qui sont encore des pays fragiles, qui connaissent des retournements qui sont plus amples que dans les économies plus développées parce que les cycles d'activité sont plus grands. Il faut une rentabilité plus grande. Et ça, ça pèse bien évidemment sur les taux d'intérêt. Ceci dit, en tout cas pour ce qui nous concerne, les taux d'intérêt, là encore, il faut faire l'attention entre les stocks et les évolutions. Les taux d'intérêt moyens des crédits que nous faisons en Afrique ont baissé, baisse de 100 points de base par tous les deux ans, ce qui prouve à quel point l'agressivité compétitive conduit à la réduction des taux. Je peux mettre, Alexandre, que... J'avais un dernier point concernant votre projet au Sénégal. Vous avez là-bas derrière vous notre directeur de notre banque sénégalaise que je vous présenterai tout à l'heure. J'espère que vous aurez l'occasion de faire affaire avec lui. En tout cas, j'en serai ravi. Merci. C'est la deuxième affaire qu'on fait en direct. Après, les RMS, M. Othmani, la Société Générale, vraiment, on est dans le forum des affaires ici. M. Othmani, puis ensuite, on va continuer. Je voulais juste intervenir sur un tout petit point, sécurisation des transactions. L'exemple, en Algérie, on s'est aussi beaucoup posé de questions à ce sujet. Puis on a trouvé un organisme public qui s'appelle la CAGEX, avec lequel, évidemment, on sécurise 100% de nos transactions. Même si on a confiance, même si on interagit avec ce client depuis maintenant pratiquement, ou ses clients depuis plus d'une quinzaine d'années, eh bien, on a sécurisé toutes nos transactions. Ça nous coûte 0, je crois, 0,30% de notre chiffre d'affaires, mais bon, 0,3% de notre chiffre d'affaires. Mais on accepte de sacrifier pour, justement, assurer de la stabilité. Mais pour cela, il faut aussi que tout l'environnement des affaires comprenne ce mot confiance qu'on a entendu déjà à plusieurs reprises depuis le début. Malheureusement, il n'est pas suffisamment compris par la communauté des affaires. J'ai mené des projets autour de la gouvernance en Algérie pour expliquer, pour vulgariser ce concept de gouvernance. Si la communauté des affaires fait un premier pas et montre au pouvoir public qu'elle est dans une logique de gouvernance, à ce moment-là, je suis désolé d'ouvrir, même si on est dans un environnement extrêmement à faire, purement à faire, la gouvernance, inévitablement, ouvre la porte à la démocratie et, évidemment, à tout ce qui concerne la gouvernance des affaires du pays et donc la transparence. Donc, à partir de ce moment-là, la fiscalité dont monsieur parlait, la réduction de l'économie informelle et tout cela va découler de source. Bon, évidemment, on n'est pas dans le pays d'Alice au pays des merveilles. Les choses ne sont pas aussi roses, elles ne vont pas se faire aussi rapidement, mais il y a un premier pas à faire de la part de la communauté des affaires. Merci. Merci, monsieur Otmani. Isabelle, votre mot de la fin, pour vous. Je dirais que... Déjà, monsieur, pour votre financement, vous pouvez aussi aller voir BPI France. Vous avez une direction régionale avec un chargé d'affaires à votre disposition. Voilà, pour étudier vos besoins en financement. Voilà, je ne veux pas de... Voilà, donc il y a une réponse publique aussi et pas simplement un deal au défi. Amory ? Peut-être un... Merci. Alexandre Mema, on a déjà largement parlé pour l'aspect bancaire. Nous, ce qu'on voit également, c'est sur les aspects des assureurs, où aujourd'hui, par exemple, le code de la zone CIMA, pardon, est compliqué et n'aide pas les institutionnels à pouvoir, je dirais, placer l'épargne collectée sur des instruments de financement productif, on va dire. Et plus généralement, on sent qu'effectivement, et là, c'est le rôle de Bayer, tel que l'Agence française de développement, d'aider les gouvernements à travailler en amont sur la réglementation des marchés. Donc, effectivement, je pense que le sujet réglementaire, il est là. Il est là du côté bancaire, et ça, on le voit partout dans le monde, et pas simplement en Afrique, mais c'est aussi la crise de 2008-2009 qui a poussé l'ensemble des régulateurs à se poser des questions sur comment mieux réguler l'activité de crédit. Plus largement, je pense qu'en Afrique, effectivement, il y a un défi qui se pose, qui est l'évolution des cadres réglementaires, notamment de l'épargne. On voit des choses qui commencent à bouger. Et pour répondre à la question de madame sur le fonds vert, effectivement, le fonds vert est un dispositif assez complexe, y compris par la communauté des bailleurs internationaux, mais aujourd'hui, effectivement, pour avoir accès à ces ressources, il faut passer par un bailleur, puisqu'il y a des banques commerciales, maintenant, Deutsche Bank, HSBC, et il y a quelques banques commerciales qui ont accès à ce fonds, sinon ce sont essentiellement les bailleurs internationaux. Mais l'entrepreneur, en direct, lui, ne peut pas accéder à ces ressources qui, par ailleurs, nécessitent pas mal d'ingéniosité pour y parvenir. Donc, c'est le forum des solutions. Rendez-vous à l'Agence française de développement de Dakar pour poursuivre la discussion. Il y a aussi au Sénégal, je regardais sur Internet, mais il y a aussi le centre de suivi écologique, apparemment, qui est accrédité par le fonds vert. Mais c'est la beauté d'Internet. Moi, j'ai un mot pour monsieur... Figurez-vous que quand je suis arrivé chez l'ERAMS, je ne savais pas non plus ce que c'était le BF1. C'est pire que ça, je ne savais pas ce que c'était l'assurance crédit. Mais je peux vous dire un truc, c'est que la bonne nouvelle... Il y a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et la question de madame est aussi liée, c'est-à-dire qu'on manque crucialement, tous, cruellement, de connaissances financières. En France, il y a 60% des Français qui ne savent pas faire une actualisation, un calcul de taux d'intérêt. C'est d'ailleurs peut-être, ça explique beaucoup de faillite, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas que... Il y a un problème de pédagogie de notre côté, il y a un problème de capital humain, d'information financière. La mauvaise nouvelle, c'est que... C'est que c'est difficile, parce que... Je donnais ce chiffre tout à l'heure. À part l'Afrique du Sud, il y a 5 à 8% d'une cohorte de Sénégalais, de Camerounais, de Gabonais qui ont accès à l'éducation tertiaire, donc qui, en fait, vont à l'université. Et malheureusement, donc après, il y a tout l'entrepreneuriat informel et le BFR, vous savez, c'est payer et être payé, ça, tout le monde comprend généralement, parce que c'est en sonnante et trébuchante, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail de pédagogie, de faire en sorte qu'il y ait des formations là-dessus. J'ai vu qu'il y avait HEC Sciences Po qui offrait à un certain niveau une partie de ces formations, mais après, quand on regarde sur le terrain, il y a très peu de formations sur des concepts de base sur l'entrepreneuriat et la finance d'entreprise. Donc, le message est entendu et le jargon devra disparaître. Un dernier point, peut-être, pour conclure, moi, je suis très content de cette table ronde, parce que, comme vous le voyez, on essaie tous de réfléchir ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire que si vous venez avec vos problèmes, on trouvera toujours une solution, pas tout de suite, pas comme il faut. Mais je pense que si on ouvre déjà les portes de la discussion, et ce qui est un peu le but, on arrivera peut-être à s'asseoir et à regarder ensemble l'état de votre BFR. Vous avez inspiré Isabelle Ludovic. Avant de laisser Hervé conclure, je lui redonne la parole. Je voulais rebondir sur tes bonnes nouvelles pour dire qu'on avait créé, l'année dernière, un site de e-learning qui s'appelle bpifrance-université.fr. C'est un site de e-learning qui est à destination du chef d'entreprise. Alors, il est gratuit, il est accessible à tous, mais la cible, c'est le chef d'entreprise. Et sur ce site de e-learning, il y a des tas de vidéos sur, justement, tout ce qui peut concerner le gestion et le développement du chef d'entreprise. Alors, je ne doute pas que vous sachiez très bien ce que c'est que le BFR, mais en tout cas, sur ce site, vous allez trouver comment gérer ma trésorerie, comment entrer en bourse, comment valoriser mon entreprise, et puis d'autres sujets aussi qui traitent les ressources humaines, qui traitent le marketing, etc. Et c'est fait pour que vous soyez à l'aéroport, vous avez cinq minutes, vous êtes sur votre smartphone et vous pouvez regarder ces vidéos autant de fois que vous voulez, comme vous voulez, et où vous voulez. Voilà. Donc, bpifrance-université.fr. Une autre initiative, c'est le développement des réseaux d'accompagnement. Vous savez, en France, on a créé beaucoup de réseaux d'accompagnement, France Initiative, Réseau Entreprendre, Créer Entreprendre, etc. Et nous, on est en train de créer une structure de cette nature au Sénégal, justement, avec Réseau Entreprendre, pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut dupliquer dans les pays africains le type d'accompagnement qui, à mon avis, a été extrêmement utile pour développer notamment les PME naissantes en phase d'amorçage en France. Nous avons donc eu une provocation efficace qui nous a amenés à rentrer dans des choses qu'on ne soupçonne pas. Merci pour nous avoir appris l'existence de ces initiatives. Hervé, un mot, une minute, vraiment ? Oui, un mot. J'espère que tout le monde a perçu que le capital investissement, ça peut se traduire autrement par association. C'est l'association de professionnels de l'investissement pour l'accompagnement d'une entreprise sur une période de temps qui est plus ou moins prédéterminée. Association, ça veut dire volonté de deux parties, c'est-à-dire l'entrepreneur qui veut ouvrir son capital, il est prêt à ouvrir son capital. Et ça, c'est une évolution psychologique qui est considérable. Il y a 30 ans, on disait en France que le pays n'était pas mûr pour le capital investissement parce que les entrepreneurs ne voulaient pas ouvrir leur capital. Il y a 20 ans, on disait ça de l'Allemagne. Aujourd'hui, ce sont deux pays dont les entrepreneurs ont compris que souvent, il était intéressant de ouvrir son capital pour croître plus vite. Donc, c'est une volonté de croissance de la part de l'entrepreneur. J'espère que le vocabulaire est assez simple quand un entrepreneur ouvre son capital à un fonds d'investissement parce que le fonds d'investissement, il lui parle de sa stratégie, il lui parle de son métier, il essaie de le comprendre, il s'assure qu'il le comprend et une fois qu'il l'a compris, il décide d'accompagner. Donc, c'est du quotidien, c'est de l'accompagnement. L'investisseur va passer, on va dire, deux jours par mois, trois jours par mois auprès de l'entreprise. Donc, je pense qu'il ne doit pas y avoir de gros problèmes de communication de ce point de vue-là. Si j'ai une recommandation à faire, si on veut que le capital investissement se développe sur le continent africain, c'est de faciliter la mobilisation des capitaux sur les entreprises les moins grandes, c'est-à-dire certainement créer des systèmes de mutualisation pour garantir une partie du risque. Et à ce moment-là, on aura beaucoup plus facilement accès à des capitaux longs du capital investissement sur la PME, de petites, moyennes, en Afrique. Donc, merci, Hervé, de nous avoir invités à revenir au sens des affaires, de la stratégie, du métier. Malheureusement, ce sujet de la finance aurait pu nous entraîner pendant des heures, des journées, des semaines. Nous ne le pourrons pas. Il faut bien que nous laissions la place à nos successeurs dans ces tables rondes. Néanmoins, je voudrais inviter ceux qui le voudront à une deuxième mi-temps, puisque, avec mon co-auteur, Jérémy Agenberg, nous allons signer et dédicacer un ouvrage sous le nom de Entrepreneurs d'Afrique qui parle de la révolution entrepreneuriale en cours sur le continent africain et qui nourrit, au fond, tous les débats que nous avons ici. Parce que si nous parlons aujourd'hui banque, private equity, solution financière et marché, c'est que nous vivons un moment exceptionnel de l'histoire économique africaine où des millions de jeunes et moins jeunes africains inventent leur entreprise, parfois dans des métiers très classiques, parfois dans des solutions ébouriffantes. Donc, si vous avez envie de continuer à parler finance au travers de la vie des entrepreneurs africains, venez nous rejoindre autour d'Entrepreneurs d'Afrique à l'instant. Et puis, je crois que, pour conclure, vous aurez chacun pu constater l'efficacité de nos panélistes et je vous demande de les applaudir chaleureusement pour leur brio et leur concision. Applaudissements ... ... ... ... ... ...